Je vais en profiter un peu de parler de la COGEC vis-à-vis de ce qui concerne la santé au niveau du quartier. Pour nous, toutes les rubriques pouvant être utiles à la société, pouvant être utiles au quartier, c'est toujours une priorité pour nous. On va parler maintenant de la santé. Pour la santé, on a dû se mettre ensemble pour travailler dans la zone, dans le bloc Autant, Autant qui se trouve à la rue Sténieau-Vincent. On a une structure, un bâtiment qu'on avait travaillé là-dedans depuis les années 95-96 pour le bien-être du quartier. Dans un premier temps, on a procédé à la confection de deux réservoirs. Les réservoirs, c'est pour pouvoir alimenter la population en ce qui concerne l'eau. Après, on a procédé aussi avec le deuxième objectif qui est construire un centre de santé pour le bien-être du quartier en ce qui concerne la santé. On a commencé à travailler et la première personne, la première représentante dans la commune, la personne de magistrat, a dû remarquer que c'est un beau travail qu'on fait au niveau de la COJEC, au niveau du quartier. Et la mairie de Péturville, la mairie de Péturville, nous est venue en aide. La mairie de Péturville, nous a aidé. On a fait le premier travail de base. Après, on n'avait pas resté là. Parce qu'on a remarqué que le quartier, en ce qui concerne le problème de santé, c'est un peu plus large. On a dû écrire un projet. On a déposé le projet par devant l'organisme Gare d'Haïti. Et Gare d'Haïti a fait des recherches. On a retrouvé un partenaire en pouvant nous aider, toujours, pour le centre de santé. Mais avec la mairie, ils faisaient une tentative pour pouvoir mettre le centre de santé en marche. Mais malheureusement, par faute d'équipement, par faute de moyens pour payer les personnels, on a dit laisser tomber. Ça, c'est à refermer leurs potes. Et nous, après avoir accouché le projet, on nous a catégoriquement répondu. Et puis, on a procédé à l'aménagement du centre de santé. Le projet était basé sur une phase très intéressante pour nous au niveau du quartier parce que le bailleur allait nous aider à aménager le centre de santé, à équiper le centre de santé et à payer le personnel pour nous pendant trois ans, le temps de nous faire autonome en ce qui a trait avec l'économie. qui, malheureusement, pour le maire, ce n'était pas possible, si toutefois, ce n'est pas par lui que le projet se fait. C'est bien malheureux, l'organisation ne pouvait pas accepter ça parce qu'en tant qu'une organisation qui a cherché le fond pour une autre organisation en base, à part de COJEC, au niveau du quartier de Jalousie, et pourquoi donner la possibilité au magistrat de faire ça ? Bon, le fait que le maire a dit que si toutefois, ça ne pouvait pas faire par elle, c'était les dix parents, sur les dix parents, elle a dit tout bonnement que si toutefois, ce n'est pas lui qui prend le contrôle du projet, le projet, elle ne va pas donner le faveur. On a perdu ça. Le quartier a perdu ça. Et la population a catégoriquement une haine pour la première représentante de la commune qui nous a fait perdre cette chance. On a essayé d'autres alternatives pour pouvoir essayer de trouver d'autres gens, pour pouvoir nous aider à mettre le centre de santé en marche. Mais malheureusement, on a dû passer presque huit à neuf ans sans le soin de santé. Alors qu'on a seulement un centre de santé qui est basé sur la nutrition, les femmes enceintes. C'est une bonne chose pour le quartier, mais ce n'est pas suffisant. Parce que l'espace encore n'est pas trop grand pour l'activité. Et en plus, et par faute de moyens aussi, le service n'est pas complètement OK pour la population. Et dans le quartier, on est à peu près presque 80 000 personnes pour le quartier. C'est pourquoi Eliazard Germain, c'est un centre de santé à plus haut niveau, qu'on a toujours essayé d'emmener des gens malades quand on a des urgences. Parfois, c'est le CITIMED, parfois aussi c'est la Croix-Rouge. Comme vous pourrez remarquer que moi, j'en ai mes badges qui mentionnent coordonnateur de la Croix-Rouge haïtienne au niveau de la commune Pétionville. Oui, je suis le premier représentant au niveau de la commune de Pétionville pour la Croix-Rouge haïtienne. Mais on fait du bénévolat. Parce que quand on parle de Croix-Rouge haïtienne, c'est presque ça. Quand on parle des comités régionaux, moi je fais du bénévolat. Et je le fais avec cœur. Et les gens, ce que j'arrive auprès de moi aussi pour travailler au bien-être de la population, c'est les gens qui font le travail aussi avec cœur. On travaille avec cœur. On essaie d'entrer dans les quartiers. C'est pourquoi on fait des sous-comités. On est un comité exécutif. Mais on fait des sous-comités par rapport avec des représentants qui viennent de plusieurs recoins de la commune de Pétionville. Comme par exemple, il y a Jacquet, il y a Nérette, il y a Tête de l'eau, il y a Péleurin, il y a Jalousie, il y a Bas-Bétionville, au Pétionville. On est beaucoup. Par rapport avec ces gens qui viennent de tous ces recoins, on a dû former des sous-comités de façon à pouvoir mettre les yeux dans ces coins-là pour pouvoir essayer de donner le minimum qu'on peut en ce qui concerne le premier soin. Mais notre volonté au niveau de la Croix-Rouge aussi, c'est de desservir toute la population. C'est d'aider les différents hôpitaux, les différents centres de santé au niveau de la commune qui n'arrivent pas à couvrir exactement à 100% les besoins de la population. Nous, même si on est limité, mais le travail qu'on peut faire, on veut le faire avec cœur, on veut le faire aussi pour aider ces hôpitaux, ces centres de santé. Mais qui malheureusement, on est sous tutelle de la Croix-Rouge-Hélicienne. Nous, on est un sous-comité local. Après le sous-comité local, il y a des représentants de la région. Jusqu'à arriver au premier représentant qui est le coordonnateur général ou le président général au niveau national, leurs moyens sont un peu trop faibles. Ils ne pouvaient pas y venir jusqu'à nous. Et nous, ce qu'ils peuvent nous aider, c'est par exemple des sacs. Là où il y a là-dedans, c'est en trousse de secours. Là où on peut retrouver des matériels pouvant donner le premier soin à quelqu'un qui est blessé, qui est tombé en perconnaissance, qui se retrouve aussi face à n'importe quelle difficulté. Comme par exemple, ces autres fois, il vient y avoir un événement. Peu importe, c'est tremblement de terre. Tremblement de terre, on est toujours là. Quand il y a des écoles qui s'effondrent, on est toujours là. Quand il y a le désastre avec le cyclone, on est toujours là. Là où il y a la foule, on est toujours là pour ce que la Croix-Rouge est une pièce importante. Pour tout lieu qu'il y ait foule ou activité, parce qu'il se pourrait bien qu'on trouve des gens qui asphyxient, des gens qui, je peux dire en quelque sorte, qui se trouvent dans le besoin. On est toujours là. Mais pour retourner dans le quartier, au niveau de l'organisation Croix-Rougec, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi sur ce point-là. La population en a vraiment besoin. L'aspect de santé. On a beau rechercher. On a déjà le bâtiment qui est là. On a cette structure. Cette capacité est là. Mais pour que cela soit devenu réellement capacité, il fallait bien utiliser les gens qui ont déjà pas mal de connaissances en ce qui a trait à la santé, parce qu'on a beaucoup de médecins au niveau du quartier Jalousie. On a beaucoup de firmières. On a beaucoup d'auxiliaires. On a beaucoup de secouristes. On a tout. En termes de compétences personnelles, on a tout. Notre plus grand problème, c'est seulement les équipements. et de fonds pour pouvoir payer le personnel pendant deux à trois ans. Et comme ça, on pourrait devenir autonome pour aider et pour continuer à gérer le centre de santé. Et cette fois, ça, c'est devenu bien équipé. C'est notre plus grand souci au niveau de la Croix-Rougec.